Alors, j'ai faim, est-ce que je peux le manger ? Alors celui-là, oui. Celui-là, oui, c'est quoi ? Il est un peu vieux quand même. Il est un peu vieux, mais c'est une espèce comestible. On en a beaucoup des espèces comestibles en France ? Parce que les champignons, on entend souvent qu'il y a des gens qui se font intoxiquer en mangeant des champignons. Alors oui, il y a des champignons mortels, mais en comestible, il y en a environ 400. 400 espèces parmi, on va dire, environ 20 000 espèces en France métropolitaine. Quand je parle d'espèces, c'est-à-dire des champignons visibles à l'œil nu, dont la fructification, là, ce qu'on vient de voir, ici, c'est la fructification du champignon. Oui, parce que le champignon, il est dans l'arbre, en fait. Exactement. Il est en dessous, sous forme de mycélium, des filaments fins à l'intérieur de l'arbre. Quand il sort du sol, il va être en dessous de sa fructification qu'on appelle le sporophore. Alors moi, dès que je vois des troncs d'arbre comme ça, laissés depuis longtemps, j'ai tout de suite en tête qu'il y a des champignons dedans. Et donc, peut-être, des sporophores, des fructifications sur le tronc. Donc, je vais regarder. Il ne faut pas manger n'importe quoi. La dernière fois, on avait parlé des plantes sauvages comestibles où il y a quand même des risques. Sur les champignons, il y en a encore plus. Alors, il y a des risques pour les deux. On me l'a évoqué, la question des risques, tout à l'heure. La règle numéro une du cueilleur, de plantes ou de champignons, c'est d'être sûr de soi avant de cueillir. Sinon, on risque de mourir. Encore hier, les sans-fantipoison ont reçu un message avec une photo d'aménithphaloïde. Ah, j'ai des amis qui ont mangé ça. Dites-moi, est-ce que c'est OK ? Et l'aménithphaloïde, c'est le champignon qui fait le plus de morts en France, notamment, mais dans le monde d'ailleurs aussi. L'aménithphaloïde n'est pas l'aménithphaloïde. L'aménithphaloïde a un chapeau plutôt verdâtre, alors que l'aménithphaloïde, c'est le champignon emblématique, chapeau rouge à point blanc. Et le truc, c'est que les symptômes arrivent plusieurs heures, voire jours, après l'ingestion. D'accord. Ça n'arrive pas tout de suite, et donc on ne fait pas forcément une corrélation directe entre ce qu'on a mangé et les symptômes. Donc, il faut toujours prendre des photos dans l'idéal. Quand on cueille un champignon, déjà, il faut être sûr de soi. En plus d'être sûr de soi, il faut prendre des photos et pas que du dessus. Prendre des photos du dessus, mais aussi du dessous. Finalement, ce qui permet d'identifier le milieu de un champignon, c'est déjà dès la base du pied, et puis en prenant le dessous du chapeau. Pour voir déjà s'il y a des lames, quelle couleur elles sont, ou alors si c'est des petits porcs, comme pour les cèpes, etc. Donc, les photos qu'on se mette bien d'accord, c'est en cas d'intoxication, ça permet de montrer au secours ce qu'on a mangé, plutôt que de leur faire une description. Si on a un doute, si on pense qu'on s'est intoxiqué, etc. Au moins, on peut montrer au centre antipoison les photos, et puis eux, ils sauront exactement quoi faire, parce qu'ils connaissent les syndromes liés à ce champignon. Les symptômes qui sont liés à l'intoxication de ce champignon, et donc quoi faire en urgence, etc. Donc les photos, et puis dans l'idéal, c'est même de garder un individu du champignon qu'on mange, dans le frigo. On attend 2-3 jours, si on n'est pas mort, au bout de 2-3 jours, on peut le jeter. Voilà, c'est ça. Alors ça, tu dis que c'est comestible, qu'est-ce que c'est que ce truc, ça ? Alors ça, c'est ce qu'on appelle la plutée couleur de serre. Là, il est beaucoup trop vieux pour se manger, et d'ailleurs, il n'a même pas cette petite couleur rosée qu'il devrait avoir. Mais normalement, sous le chapeau, les lames sont un peu rosées, parce que les spores, les spores, c'est un peu l'équivalent des graines pour les champignons, sont fabriqués sous les chapeaux, soit dans les lames, soit dans les tubes des cèpes, etc. Et la couleur de la sporée, de ce champignon, est rose. Voilà, plutée couleur de serre, donc on voit bien la couleur de serre, ce côté un peu cabossé, marron, et le fait que ça pousse sur du bois mort. Là, on voit, on revient, le pied était sur un tronc d'arbre, donc le mycélium est dans l'arbre. Si ce n'est pas le cas, c'est autre chose que la plutée, parce que la plutée, c'est toujours sur du bois mort, c'est son milieu. On parle de champignons saprotrophes. C'est des champignons qui ont un rôle de recycleur, ils décomposent la matière morte. Oui, parce que lui, il le mange, l'arbre qui est là, et c'est grâce au travail de ces champignons, entre autres, que ça, ça va se décomposer et puis devenir du sol. Exactement, c'est grâce aux champignons qu'on n'est pas envahi de feuilles mortes, de troncs d'arbre, de branches dans les forêts, et que le sol peut, l'humus peut être créé par les champignons et donc donner de la nourriture assimilable pour les plantes. D'accord, mais on a aussi des champignons qui se nourrissent du vivant, il n'y a pas que des champignons qui se nourrissent... Exact, on a des champignons saprotrophes, qui décomposent la matière morte, bois, feuilles mortes, etc. Et on a les champignons dits parasites. Ce n'est pas du tout la majorité, ce sont des champignons qui vont finalement se nourrir de la partie vivante d'autres êtres vivants, et notamment des arbres. Et ce n'est pas la majorité. Et puis il y a aussi des champignons dits symbiotiques, on dit aussi mycorhiziens, la plupart des symbiotiques sont mycorhiziens, c'est-à-dire qu'ils sont en symbiose avec des arbres. Ce qu'on connaît bien en permaculture, nous, c'est les fameuses mycorhizes. En fait, plus de 90% des plantes ont un champignon mycorhizien, c'est-à-dire qu'ils sont en symbiose avec des champignons. Et les arbres, ça va être au niveau des plantes aussi d'ailleurs, c'est au niveau des racines qu'il va y avoir cette symbiose, le champignon entre dans la racine. On parle de symbiose parce que l'arbre donne à manger aux champignons, des sucres et des acides aminés, et le champignon permet à l'arbre d'avoir plus d'eau et des minéraux. Donc ils travaillent l'un avec l'autre. Et c'est aussi ces champignons liés à certains arbres qui vont être liés finalement pas à qu'un seul, mais à plusieurs. Et c'est aussi grâce à ça qu'il va y avoir une communication entre les arbres dans les forêts pour à la fois apporter des nutriments, si un arbre en a plus besoin que l'autre, mais aussi pour passer des messages. Attention ! Il y a des animaux, etc. S'il y a un petit arbre tout jeune qui est dans son coin, qui a besoin de l'aide de ses copains, ils peuvent dire, tiens, lui, il faut lui envoyer un petit peu plus de nutriments, il est en train de se développer. On parle en anglais, le mot c'est wood wide web. Alors, tu me parlais d'oreilles de Judas, c'est ça ? Exact. Encore un champignon saprotrophe qui va se trouver dans ce bois mort. L'oreille de Judas, regardez, hop, ça ressemble à une oreille. Regardez, hop, petite oreille. Effectivement, effectivement. Et c'est marron, et c'est un peu gélatineux. C'est le fameux champignon de Paris, n'importe quoi, c'est le fameux champignon noir qu'on va trouver dans certains plats de cuisine chinoise. Et il est vendu séché aussi dans les épiceries asiatiques. Donc, il se mange. Quand il est tout jeune, tout frais, on peut en manger un petit peu cru. Sinon, on le cuit. Et puis, il faut faire attention, par contre, il saute. C'est-à-dire que ça va, quand on le cuit à la poêle, par exemple, ça va créer une sorte de pression à l'intérieur. Et ça, ça éclate après. D'accord. Et avec l'huile chaude, ça peut vraiment sauter au visage, il faut faire attention. Donc, quand on le cuit, il faut que ce soit à couvert. C'est pas un champignon qui a énormément de goût. Par contre, la consistance est agréable et il y a quand même un petit goût sympa. Moi, je l'aime bien. Il pousse souvent sur le sureau noir. Le fameux sureau noir avec lequel on peut faire des sirops avec les fleurs et les fleurs. Ah, c'est pour ça que tu voulais savoir l'essence des sureaux noirs ? C'est pas que sur des sureaux noirs, mais c'est quand même très souvent sur du sureau noir. Donc, si vous avez du sureau noir mort, il faut qu'il soit mort chez vous, vous pouvez le laisser et vous avez des chances d'avoir des oreilles de judas qui arrivent. Et puis, si vous trouvez des oreilles de judas dans la nature, n'hésitez pas à faire des petits trous dans votre boite sureau noir et les poser. Pour les faire coloniser. Pour que les spores des oreilles de judas colonisent votre sureau noir et que vous en ayez chez vous tout le temps. Alors, il n'y a pas vraiment de confusion possible si on pense qu'il y a vraiment un chapeau, un chapeau. En fait, il y a un autre qui s'appelle la trémelle en feuille qui va avoir la même couleur et qui va être aussi gluante, qui pousse vraiment en touffe. Il y a plusieurs comme ça à chapeau, ensemble. Alors que là, on a une oreille, une oreille, une oreille. Ça ne se permet de ne pas se tromper avec la trémelle en feuille. Oui, alors, et donc, à côté des oreilles de judas, nous avons quoi ? Encore un autre champignon, ça protrape. Assez commun, qu'on appelle la tramette versicolore. Il y a plusieurs cercles concentriques comme ça, de différentes couleurs. et en dessous, je ne sais pas si vous allez voir, il y a des tout petits trous. C'est ce qu'on appelle un polypore. Voilà, c'est un champignon du groupe des polypore, plutôt. Ce n'est pas un polypore, c'est une tramette. Tramette versicolore qui pourrait éventuellement être confondue. Est-ce que j'en ai là ? Ah ben, c'est pratique. Non, il n'y en a pas là. Avec une stéré qui ne se mange pas. La tramette versicolore peut être utilisée, mais c'est coriace. C'est assez coriace, comme vous voyez. Donc, si vous voulez le consommer, déjà, ça apporte des propriétés un peu médicinales. Ça a été étudié comme anti-inflammatoire, anti-oxydant notamment. Et en plus, ça a un bon goût de champignon. Donc, vous pouvez éventuellement le faire sécher, le réduire en poudre pour en faire des sauces, aromatiser des bouillons, mettre dans des infusions. Mais voilà, pour que ça extrait bien les molécules intéressantes, mais aussi le parfum de champignon, il faudra le réduire en poudre ou alors le mixer avec un bon blender parce que c'est quand même un peu coriace. Alors, l'automne, c'est clairement la saison des champignons. De mi-septembre, on va dire, à fin novembre, il y en a. Mais c'est optimal, je dirais, de mi-septembre à mi-novembre. D'accord. À partir de... À partir du moment où il fait froid, où il commence à avoir des températures autour de zéro degré, il y en a moins. D'accord. C'est plutôt l'automne, les champignons ? C'est plutôt l'automne, l'immense majorité, mais on trouve quelques espèces au printemps, spécifiquement, les moris notamment. Et on trouve aussi quelques champignons qui vont démarrer comme les giroles dès le mois de juin, voire même avant, voire même en mai. Et qu'on peut trouver d'ailleurs ensuite jusqu'à la fin de l'automne. Voilà. Il y a quelques espèces comme ça, le cèpe d'été, etc., qu'on va trouver même en plein été. Mais il faut quand même qu'il pleuve, quoi qu'il arrive, pour les champignons. Il faut qu'il y ait de l'humidité. Si c'est la canicule... Si on est dans une période de sécheresse, peu importe la saisonnalité, il y aura beaucoup moins de champignons aussi. Voilà. Voilà la plutée couleur de serre dans un meilleur état. Regardez. Ça, c'est le même que tout à l'heure, mais plus joli. Oui, voilà. Toujours la couleur de serre, un peu cabossée. On a des belles lames qui sont d'abord blanches et qui vont très vite devenir un peu rosées. Donc là, ils ne sont pas encore. Ça prouve bien qu'il est jeune et beau. C'est un champignon qu'on peut trouver toute l'année, qui se mange cuit, qui est toujours plus abondant à l'automne, mais on peut quand même le trouver un peu toute l'année. C'est une bonne chose. Et qui pousse sur le bois mort. OK. Ça protrophe. Quand on les cueille, on les garde le moins longtemps possible. au frigo, bien au frais. Et voilà, maximum 3 jours, 4 jours. Mais dans l'idéal, on les mange le jour même. Dans l'idéal, c'est le jour même ou le lendemain. Mais 3-4 jours, ça va dans le bac à légumes. Ça, c'est pour les consommer frais. Et quand on cueille les champignons, c'est dans l'idéal dans un panier aéré, plutôt que dans un sac plastique. D'accord. Un sac plastique, déjà, il s'écrase, donc ça fait des petits morceaux. Et en plus de ça, ça peut fermenter. D'accord. Donc, il y a des développements de micro-organismes autres qui se fassent dessus et qui les rendent un peu indigestes. Et donc, c'est pour ça que quand on voit les gens qui vont la cueillir aux champignons, on les voit partir avec un panier en osier, généralement, plutôt qu'avec des sacs plastiques. C'est ça. Après, voilà, si on cueille à 50 mètres de chez soi pour faire un aller-retour et qu'on a qu'un sac plastique, on va l'utiliser. C'est quand même pratique. Ce n'est pas parce que ça va passer 30 minutes dans un sac plastique qu'il devienne toxique. D'accord. Il y a des hondis sur le fait qu'il ne faut pas mélanger les champignons dans le panier. C'est mieux, je veux dire, des champignons comestibles avec des champignons toxiques, c'est mieux de ne pas le faire. Mais s'il y a un magnifique cèpe et qu'à côté, il y a une magnifique amanite phalloïde qu'on veut absolument montrer à quelqu'un, l'amanite phalloïde ne va pas rendre le cèpe toxique comme ça par magie. Ça ne fonctionne pas comme ça. Par contre, si tu mélanges tout et que tu es débutant, éventuellement, après, de retour chez toi, tu ne sauras plus lequel et lequel et là, c'est dangereux. Mais les champignons ne se contaminent pas, ne se rendent pas toxiques comme ça par contact ou par proximité. D'accord. Et ce n'est pas parce qu'il y a un cèpe qui pousse à côté d'une amanite que le cèpe aussi devient toxique parce qu'il pousse à côté. C'est un cèpe, c'est comestible, quoi qu'il arrive, peu importe s'il pousse à côté d'un toxique. Ce que tu es en train de me dire, c'est qu'il vaut mieux les manger tout de suite mais moi, si j'ai envie de les conserver, moi, si je veux manger mes coins plus tard, je fais du sirop et je fais des bocaux de sirop de coin. On peut faire des... Il n'y a pas de souci, madame. On peut faire des bocaux de champignons. Comment ça se conserve, le champignon ? Alors, on peut les faire sécher déjà. C'est une très bonne façon de les conserver. Ça dépend des champignons. Mais souvent, on va faire des fines tranches et on peut les étendre un peu comme on parle de guirlande de champignons. On passe un fil dedans et on les étend comme ça. Mais on peut aussi les faire sécher tout simplement au déshydrateur ou au four ouvert. C'est un peu plus énergivore mais... Ou à côté du radiateur tout simplement. Il ne faut juste pas les superposer parce que sinon, ça risque de pourrir. Ça, c'est une façon de faire. Ensuite, on peut aussi les congeler. Souvent, on fait des recettes et on les congèle. On peut faire des bocaux un peu pickles, vinaigré, vinaigré sucré. On peut faire des pâtés végétaux mélangés par exemple avec des châtaignes, faire des petites tartinades. On le garde en terrine par exemple. une sorte de terrine. Donc alors, le séchage, le vinaigre, la congélation, les terrines ? Voilà. Dans les bocaux type le parfait, on peut les faire faire des bocaux simples ou avec une recette en particulier qu'on aime. et puis, que j'aurais oublié, on peut faire des sirops de certains champignons. On peut faire des liqueurs, des liqueurs de cèpe, des liqueurs de giroles. La girole, ça a un petit goût un peu fruité d'abricot. On peut faire aussi des sortes de sirops, de liqueurs. C'est toujours la tramette versicolore. C'est pour montrer que les couleurs ne sont pas toujours exactement identiques, mais il y a systématiquement plusieurs couleurs en cercle concentrique comme ça. Ce qu'il faut vérifier, c'est bien qu'il y ait des petits porcs en dessous. Il est recommandé, surtout quand on est débutant, quand on n'est pas plus que 100% sûr d'avoir identifié le champignon qu'on cueille, il est recommandé de le prendre entier pour pouvoir observer à la base du pied ce qu'il y a à observer éventuellement. des champignons, notamment celui qui fait le plus de morts, l'amanite phalloïde, qui va avoir à la base de son pied ce qu'on appelle une volve en sac. C'est-à-dire comme un espèce de tissu qui englobe le pied comme un sac, sous le pied. C'est important de le voir parce que ça permet de dire qu'il y a une volve en sac, je me méfie. En plus, c'est en forêt, c'est le milieu de l'amanite phalloïde. C'est peut-être une amanite phalloïde ou même une autre amanite parce qu'il n'y a pas que l'amanite phalloïde qui est mortelle. Il y a aussi l'amanite vireuse, l'amanite printanière qui sont blanches et qui ressemblent d'ailleurs donc plus à d'autres champignons comestibles que l'amanite phalloïde. D'accord. Et voilà, donc avoir à la base du pied, c'est quand même important. Oh, un champignon. Plein de champignons. Oh, qu'ils sont beaux. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle des clitocybes nébuleux. On les appelle aussi les nébuleux. Alors, c'est des champignons assez tardifs dans la saison souvent qu'on peut trouver même au mois de décembre à privilégier jeunes. Alors, ils sont un peu controversés ceux-là parce que certaines personnes ont eu du mal, ont eu des petits problèmes digestifs. Il semblerait que c'est peut-être parce qu'ils les ont mal cuits ou parce qu'ils étaient trop vieux. Mais voilà, il y a quand même une tradition autour de ce champignon comme ils sont un bon comestible. Donc, j'en parle. Et il faut le manger cuit. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Il y a des champignons qu'on ne peut manger que cuit. Lui, c'est que cuit, bien cuit et jeune. D'accord. Dans l'idéal, le plus jeune possible. Là, c'est un peu limite. Ceux-là sont un petit peu trop vieux. Voilà, plus il sera jeune, mieux ce sera. Attention, ce champignon peut être confondu avec un toxique qui s'appelle l'antholome livide. la différence, c'est principalement sous le chapeau parce que c'est le dessus du chapeau, c'est identique. Là, on a des lames décurantes. Vous vous rappelez, j'ai parlé de lames décurantes pour la pleurotte en huître. Ça veut dire qu'elles viennent un petit peu habiller le pied, elles descendent un peu sur le pied. Alors que les lames de l'antholome livide, elles vont s'arrêter. Elles vont pas aller sur le pied du tout. Elles vont vraiment laisser une petite marge entre le chapeau et le pied. Et en plus de ça, elles vont vite être roses parce que l'asporée de l'antholome livide est rose. D'accord. Toxique. L'antholome livide comestible, celui-ci, bien qu'il y en a qui le mettent dans légèrement toxique au niveau digestif parce qu'il y a eu quelques cas. Notez que ça dépend des sources et que si vous voulez en manger, il faut les faire cuire, déjà, c'est le truc à revenir. Jeûne, bien cuit et commencez par de petites quantités pour être sûr. Ça, c'est un coprin-pi, bien sûr, en fin de vie là. Et les coprins, ils font une sporée noire et ils sont déliquescents, c'est-à-dire qu'ils vont se liquécier. Le coprin-pi, il va avoir des mèches qu'on peut enlever facilement comme ça. Il pie parce que vraiment noir et blanc comme une pie. Ce n'est pas comestible, ce n'est pas toxique mais ça pue et ça pue et puis ça a un mauvais goût. Donc on va dire qu'il n'est pas comestible parce qu'il n'est pas bon mais il est assez commun. Alors pour être précis, il est comestible mais dégueulasse en fait. Il n'est pas toxique. Il n'est pas toxique, voilà. Il n'est pas toxique. Souvent quand on entend coprin, le comestible c'est le coprin chevelu qui pousse dans les prairies, dans les pelouses qui va avoir un chapeau cylindrique 100% blanc avec des mèches qui ne s'enlèvent pas avec le doigt et qui sent bon et qui se mangent même cru. Il se mangent cru et cuit, jeune et puis le plus rapidement possible parce que justement il se liquéfie très vite et il va se décomposer très vite même après l'avoir cueilli. Et il y a souvent on l'entend dire attention le coprin c'est sans alcool il n'y a pas le coprin chevelu qui est le bon coprin comestible on peut boire de l'alcool avec alors que d'autres espèces notamment le coprin noir d'encre etc. il y a vraiment un problème si on boit de l'alcool avec. Que ce soit même plusieurs heures avant voire jour il faudrait même 48 heures avant il y a un risque et même 48 heures après. C'est un syndrome on t'abuse qui crée pour permettre de symptômes désagréables qui fait que cette molécule dans ses coprins a été isolée pour faire des médicaments pour les gens qui veulent arrêter de boire. C'est ça le joli champignon qui peut éventuellement être confondu avec la tramette versicolore mais comme vous voyez déjà cette couleur orangée qui n'a quasiment jamais la tramette versicolore et puis en dessous c'est lisse il n'y a pas les petits porcs c'est une stéré. Voilà ça c'est non comestible. C'est vrai qu'elle ressemble effectivement à la tramette versicolore de tout à l'heure c'est beau par contre dès qu'on le retourne alors vraiment c'est ça il faut vraiment regarder tous les côtés parce que dès qu'on retourne on voit que c'est pas la même chose voilà un beau champignon encore un champignon qui pousse sur du bois mort on voit que c'est vrai on est passé par là avec un groupe il y a la semaine dernière je faisais une balade sur les champignons et ils en ont cueilli et là il y a une semaine ou deux il était tout pétain comme ça et voilà il a grandi bon c'est une pleurote en huîtres c'est généralement la pleurote qu'on trouve dans le commerce et bien on la trouve aussi en sauvage on la trouve en sauvage et elle pousse sur du bois mort alors pour l'identifier et pas se tromper il faut noter la couleur du chapeau qui est qui varie un peu mais en gros c'est gris un peu violacé jamais blanc en tout cas ce qu'il faut revenir c'est qu'il faut pas que la pleurote soit blanche d'accord ensuite je prends un couteau on va se faire une poêlée ce midi on a aussi un pied assez court et puis des lames on dit décurentes c'est à dire qu'elles vont un peu sur le pied on le voit bien lames décurentes pieds courts et puis pied excentrés ça c'est typique des pleurotes c'est à dire que le pied n'est pas au centre du chapeau la plupart des champignons qu'on voit il y a un pied et un chapeau avec le pied bien centré là on a vraiment un pied excentré et puis ça fait un peu comme un plateau voilà un champignon comestible délicieux bien connu qui a une bonne consistance un peu fibreuse mais une fibre agréable un peu une fibre comme du poulet pour identifier on regarde la couleur on regarde dessus mais on regarde aussi en dessous on regarde le pied en fait c'est un peu comme les plants sauvages on regarde un ensemble de paramètres et puis la somme des paramètres font que c'est un type d'individu ou pas c'est quasiment jamais en tout cas pour les champignons juste la couleur du chapeau il faut au moins 2-3 caractères en général quand j'en parle j'en donne au moins 2-3 et après il faut les cocher tout de suite tu as regardé en dessous d'accord voilà il y a une pleurote un peu toxique qui s'appelle la pleurote en oreille qui est vraiment blanche blanche si c'est blanc on se méfie donc ça c'est la couleur on n'a pas besoin de l'enlever d'aller voir en dessous parce que si la couleur est blanche c'est pas la peine d'aller voir plus loin exactement exactement alors il y a des champignons qu'on va manger cru et cuit il y a des champignons qu'on va manger cuit il y a des champignons qu'on va manger uniquement cuit parce que c'est toxique cru ou alors c'est juste parfois parce qu'on a un manque de recul d'usage c'est-à-dire qu'un champignon traditionnellement a été consommé bah cuit donc notre recul d'usage sur ce champignon c'est uniquement cuit donc pour éviter de faire le cobaye on va continuer à le manger cuit parce qu'on sait pas on sait pas peut-être que cru il va y avoir une petite réaction énergique ou je ne sais quoi qui pourrait être un peu toxique donc la plupart des champignons on dit qu'ils sont comestibles cuit c'est pour ça mais certains sont vraiment toxiques cru cru il y en a quelques-uns la manite rougissante qu'on appelle aussi la golemotte qui se mange qui est délicieux mais il faut bien le cuire une vingtaine de minutes parce que cru il est toxique le bolet à pied rouge un de mes bolets préférés qui pareil doit bien se cuire d'accord 15 minutes minimum les morilles ça c'est moins connu les morilles on les trouve partout les deux champignons dont j'ai parlé golemotte et le bolet à pied rouge on ne les trouve pas vraiment dans le commerce alors que les morilles on les trouve attention les morilles si on les mange cru c'est vraiment toxique voire mortel j'ai juste une petite parenthèse quand vous voyez les voitures juste là on est aux portes de Paris voilà on est vraiment aux portes de Paris donc ne croyez pas qu'on est en train de tourner cette vidéo dans la campagne profonde dans un endroit inaccessible l'endroit qui est ici même si vous êtes en ville vous allez forcément trouver des endroits je sais qu'il y a 70% des français qui vivent en ville il ne faut pas vous imaginer que ce genre de choses là c'est inaccessible pour vous d'ailleurs 90% des vidéos de notre chaîne le chemin de la nature sont tournées au bois de Vincennes pour les champignons quand même il y en a beaucoup tournées en forêt de Fontainebleau mais forêt de Fontainebleau c'est accessible de Paris 35 minutes on s'assoit sur un siège confortable et on est en pleine forêt donc franchement les parisiens aucune excuse vous pouvez profiter de la nature bois de Vincennes bois de Boulogne même intramuros c'est pas optimal pour cueillir genre les buts chaumont mais sinon les forêts aux alentours on peut rayonner très facilement grâce au transport et le fait est qu'il y a de la nourriture accessible aux parisiens pour donner quelques chiffres au bois de Vincennes il y a environ 1000 espèces même plus de champignons visibles et nu j'ai pas dit comestibles les deux champignons en tout et des comestibles il y en a des dizaines et des plantes il y en a environ 800 en tout pas des comestibles et des comestibles on en a largement plus de 200 donc il y a vraiment de quoi faire et ce sont pour les plantes en tout cas des plantes très très communes c'est à dire qu'on peut on peut les cueillir sans problème c'est pas des rachetés elles vont pas elles vont pas s'éteindre parce qu'on les cueille c'est ça c'est à l'Ierre des plantes comme ça Benoît l'Ire-Terresse des plantes en veux-tu en voilà bon ben voilà on a notre petite cueillette chez Quentin et donc tu vas te faire une poêlée à midi ? ouais moi ou toi mais oui petite poêlée les plantes sauvages on a vu lorsqu'on a fait la vidéo qu'on pouvait pas que lire n'importe quoi n'importe où les champignons c'est également des formes de vie qui absorbent les polluants qu'il y a autour d'elle donc j'imagine qu'on peut pas cueillir ce qu'on veut où on veut c'est pareil que les plantes il y a quelques espèces de champignons qui peuvent cumuler plus de polluants que d'autres mais quoi qu'il arrive si un sol est pollué vaut mieux éviter ou alors très occasionnellement des petites quantités mais quoi qu'il arrive on s'éloigne des routes on évite autour des usines par exemple qui utilisent des métaux lourds on va éviter dans les zones où on est sûr qu'il y a de la radioactivité et puis voilà si c'est pas une zone connue pour être polluée les champs parce que les champs avec des pesticides il faut mieux éviter aussi si c'est pas des endroits connus où on est sûr que c'est pollué là il n'y a pas spécialement de problème comme pour les plantes et voilà il n'y a pas de raison après il y a toujours un risque on n'est jamais sûr si le sol est pollué ou non donc dans le doute on ne cueille pas toujours au même endroit et puis on ne va pas non plus manger d'énormes quantités et puis de toute façon si on mange quelque chose quoi que ce soit selon moi que ce soit une plante sauvage ou un champignon pour la première fois je recommande toujours de commencer par de petites quantités au cas où déjà on est sûr de ce qu'on a cueilli bien sûr à 100% parce qu'il y a des confusions possibles et on peut mourir ça en étant mais même si on est sûr au début petite quantité pour voir si on n'a pas une réaction individuelle qui pourrait être voilà néfaste on ne sait jamais d'accord oui une réaction individuelle parce que moi j'avais dit sinon il y a la vieille technique utilisée par les romains où tu fais goûter à ton esclave et s'il meurt c'est qu'il ne fallait pas manger mais même si ton esclave survit ce que tu es en train de dire c'est que tu peux avoir toi une réaction individuelle qui t'est propre et la plante ou le champignon ne va pas être toxique pour quelqu'un d'autre mais toi tu as développé une forme d'allergie exactement et ça me fait penser que il y a des champignons qui étaient et qui le sont encore dans certaines régions considérés comme comestibles et qui aujourd'hui dans les livres récents sont indiqués comme toxiques même mortels d'accord parce qu'il y a eu quelques cas à partir du moment où il y a eu quelques cas c'est mortel on ne prend pas le risque on ne sait jamais tu pourrais faire partie des exceptions qui en meurent donc ça devient mortel à ne pas consommer je pense notamment aux tricolomes de la Saint-Georges ou encore les gyromitres qui ressemblent aux moris qui sont encore consommés par certains parce que c'est leur tradition et puis ils ne sont pas informés et voilà il vaut mieux éviter alors moi du coup moi ce que ça m'inspire c'est qu'on en avait déjà parlé au sujet des plantes sauvages comestibles il ne faut pas s'improviser aller dans la nature et se dire qu'on peut manger n'importe quoi il faut se former mais c'est encore plus vrai pour les champignons que pour les plantes sauvages on a plus à ma connaissance plus de cas de décès pour les champignons que pour les plantes sauvages alors est-ce qu'on en a plus parce qu'il y a plus de cueilleurs je ne sais pas il y a peut-être moins de gens qui mangent des plantes sauvages je pense que c'est vrai c'est vrai dans l'absolu pour les plantes et pour les champignons pas un plus que l'autre parce qu'il y a autant de plantes mortelles que de champignons mortelles il y a aussi environ 50 plantes sauvages mortelles mais il y a plus de gens qui cueillent des champignons ce qui expliquerait je pense que c'est dû à ça mais alors du coup pour se former on a quoi ? alors on a ta chaîne le chemin de la nature on a une formation en ligne dans lesquelles on a des forums où les gens peuvent poster leurs photos pour identification c'est seulement parler un peu parce que toi tu fais alors tu fais deux types de formation toi tu fais des formations de terrain là c'est là vous voyez là on est donc Christophe lui il fait des formations ici on se balade ici et il parle mais vous allez me dire oui mais moi je ne suis pas à Vincennes donc mais tu fais tu as aussi fait des trucs pour les gens qui sont en province en fait et qui ne peuvent pas se déplacer physiquement c'est ça après nos formations en ligne c'est des formations créées par l'équipe du chemin de la nature dont Emeric de Kérimel et puis d'autres qui sont faites de vidéos de petits livrets téléchargeables avec des illustrations et tout ce qu'il faut dans le détail pour apprendre et des petites activités pour vérifier ses connaissances et puis des forums pour poser des questions et poster les photos des cueillettes avec toute on a toute une pédagogie où il faut remplir des fiches sur le terrain pour finalement s'habituer et être autonome ensuite donc ensuite ils envoient les photos avec la petite fiche remplie et puis nous on va dire là où il y a eu des erreurs d'observation pour la pédagogie et puis on va dire s'ils ont bien identifié ou non et s'ils peuvent ensuite consommer oui c'est ce dont on a parlé tout à l'heure il faut regarder dessus il faut regarder dessous il faut regarder s'il y a des le milieu est-ce que ça pousse sur du bois dans le sol etc etc et voilà ce sont des formations qui sont accessibles à vie parce que c'est une connaissance qui ne s'acquire pas comme ça sauf si on a un cerveau ultra performant et qu'on est à fond vraiment à fond à fond donc on donne accès à vie à ces contenus c'est important pour nous et puis voilà on répond à toutes ces questions c'est des communautés aussi dans une carte où les gens se regroupent entre eux pour pratiquer et ça c'est une des formations en ligne que ce soit sur des plantes la formation du cueilleur ou les champignons c'est le même principe oui tu as deux formations différentes une sur les plantes qui est complète très très complète de laquelle on a extrait des petites parties pour ceux qui veulent par exemple que apprendre le côté de Witturself faire ses remèdes ou que se soigner ou qu'ils veulent l'ensemble et puis les champignons il y en a une d'accord ok alors pareil je vous mets je vous mets un lien en description donc vous allez voir mais enfin mine de rien c'est important de se former précisément parce qu'il y a des risques précisément parce qu'il y a des risques on parlait de ça pour ça donc il faut y aller petit à petit c'est comme pour les plantes il ne faut pas vouloir tout de suite cueillir des dizaines d'espèces on commence par les plus simples plus simples parce qu'ils nous permettent d'être sûr de chez sûr le groupe des bolets par exemple c'est un bon groupe pour démarrer parce que voilà les bolets le groupe des bolets en gros il y a un pied un chapeau sous le chapeau il y a des petits trous on a vu aussi des champignons avec des petits trous c'est le groupe des polyports mais il n'y a pas de pied et de chapeau les polyports pour la plupart c'est un peu en plateau sur du bois mort puis c'est en général un peu coriace pas toujours il y a des bons polyports qui sont un peu mous qui se mangent et donc le groupe des bolets c'est un groupe assez simple mais quand même il y a quelques pièges il y a quelques champignons toxiques dans ce groupe toxiques digestifs comme le bolet de Satan et d'autres qui portent bien son nom donc il faut par exemple les cèpes il y en a 4 cèpe d'épin cèpe bronzé pour les moins connus et ensuite cèpe de bordeaux et cèpe d'été les 4 ont en commun d'avoir une chair blanche immuable c'est à dire tu coupes le champignon peu importe où tu vas avoir une chair blanche qui reste blanche quand tu l'as coupé parce qu'il y a des champignons qui vont devenir bleus c'est pas pour autant c'est pas parce qu'un champignon bleuillit qu'il est pas comestible qui est pour autant toxique mais s'il bleuillit déjà c'est pas un cèpe d'accord mais il peut être le bolet à pied rouge il bleuillit il se mange bien cuit le bolet B il bleuillit un peu il se mange aussi donc voilà pour que ce soit un cèpe il faut que la chair ne bleuisse pas reste blanche que sur le pied il y a un quadrillage on parle de réseau petit quadrillage dessus et les porcs quand c'est jeune et ferme ils sont blancs d'accord si t'as ça et ben t'es face à un cèpe et t'es content donc commencer par les cèpes il y a peu il y a peu de risque alors le seul risque qui est pas dangereux c'est de confondre avec le bolet amer c'est le bolet fiel qui est amer très amer plus ou moins en fonction des individus mais il reste très amer donc il suffit qu'il y en ait un dans une poêlée et ça gâche tout alors sur le terrain vous pouvez noter que ça va très vite sous le chapeau devenir un peu rosé parce que les spores asporés est rosé dans ce bolet alors que chez les cèpes c'est olivâtre une couleur un peu jaune vert je rebondis sur ce que tu dis c'est important au niveau méthodologique ce que Christophe vient vous dire aussi bien pour les champignons que pour les plantes sauvages c'est pour ça moi je disais aux gens de commencer par l'ortie ou de commencer par le pissenlit parce que c'est des plantes extrêmement connues qu'on trouve de partout sur lesquelles il y a peu de risque d'erreur d'identification et si on fait des erreurs de toute manière c'est pas de risque de confusion avec des plantes mortelles si vous voulez vous lancer ne vous dites pas qu'il faut tout apprendre d'un coup vraiment vous commencez par un truc déjà vous faites vous faites des formations d'abord parce que c'est vrai qu'encore une fois il y a quand même des risques donc il faut se former mais faites un truc commencez par le cèpe le bolet commencez par un champignon ou une plante il y a des groupes plus simples que d'autres notamment le groupe des pieds de moutons c'est facile le chapeau en général un peu blanc beige et puis en dessous il y a comme des petites pointes un champignon avec des petits blancs beige avec des petites pointes en dessous c'est un pied de mouton il y a le groupe des coprins on a parlé du coprin chevelu il pousse dans les pelouses il a un chapeau cylindrique comme ça avec des petites mèches il est assez facile aussi à identifier c'est une partie des champignons simples si vous vous focalisez sur la masse de trucs ça va vous donner l'impression d'un savoir que vous ne pouvez pas acquérir et vous allez être découragé si vous commencez par un champignon une fois que vous le maîtrisez vous en faites un autre et puis déjà réussir à identifier un groupe ça c'est un champignon il a des caractères des coprins je ne connais pas l'espèce mais déjà je suis content j'ai le groupe et ensuite une fois qu'on a le groupe en utilisant des livres parce que c'est pas mal d'avoir un livre très vite alors tu peux le montrer sur les livres j'en ai pris un qui est un des plus complets et moi j'aime bien avec des photos donc le guide des champignons de Guillaume Essarty et Pierre Roux voilà avec des jolies photos et bien une fois qu'on a le groupe et bien on va directement à la page des groupes donc c'est beaucoup plus simple de chercher on n'a pas à faire tout le premier travail de chercher ensuite l'espèce spécifique alors je déconseille vraiment de consommer des champignons en autonomie dès le début à l'aide d'un livre c'est à dire qu'au début c'est bien d'avoir des gens qui confirment dans les débuts on peut toujours se tromper même avec un livre et voilà quand on voit un champignon et qu'on voit des petits flocons sur le chapeau et souvent quelque chose à la base du pied qu'on appelle une volve on se dit ah une amanite même si on ne connait pas l'espèce déjà on est content d'avoir identifié une amanite ou si on voit un champignon et on regarde en dessous et qu'on voit des lames bien bien roses on se dit ah c'est peut-être un champignon du groupe des agariques comme le rosé des prés ou le champignon de Paris voilà si on voit un champignon sur un arbre on se dit ok un polyport donc on commence à finalement avoir une vision d'ensemble aussi avoir une vision des chiffres et donc ça motive finalement à explorer tout cet univers et puis on n'est pas perdu on ne dit pas c'est juste un champignon on classifie la connaissance et ensuite on peut aller de plus en plus dans le détail et puis apprendre les espèces plus facilement et trouver par groupe les champignons les plus simples pour ensuite élargir 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 et puis peut-être un jour pouvoir cueillir jusqu'à 400 espèces de champignons en France métropolitaine et là c'est la classe et là c'est la classe de la classe de la classe et là c'est la classe